la gestion des phobies voilà une question qui m'est souvent posée et dans cette série où je réponds au maximum de vos questions et bien je vais aborder cette thématique de la phobie avec la pnl alors évidemment les phobies c'est quoi c'est d'abord une réaction disproportionnée par rapport à une situation qui n'est pas ou peu dangereuse je peux avoir par exemple peur des souris et donc du coup j'ai une réaction qui est un peu disproportionnée je peux avoir peur des serpents alors c'est normal d'avoir peur parfois par exemple d'un serpent mais c'est ce qui va définir la phobie c'est cet excès de réponses pourquoi parce qu'il ya un système dark réflexe qui s'est constitué dans votre cerveau et qui fait que quand vous voyez vous entendez que vous ressentez quelque chose et bien il ya comme une alerte très forte qui se déclenche une réaction émotionnelle qui est un peu disproportionnée et qui a tendance à se répéter malheureusement comprendre pour changer quand il s'agit de phobie c'est un peu comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre ça marche pas et donc qu'est ce que propose la pnl et bien c'est de comprendre déjà en quelque sorte qu'est ce qui se passe c'est à dire de faire ce lien entre l'élément déclencheur par exemple la souris qu'une personne ne pourra pas supporter et puis la réaction qu'elle peut vivre à l'intérieur qui peut être une réaction de peur qui peut être une réaction de colère qui peut être une réaction parfois de tristesse ou qui peut être parfois une réaction aussi de dégoût ou tout autre chose mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'on va amener la personne à prendre conscience que à chaque fois qu'elle voit telle chose ou qu'elle entend telle chose peut être un bruit qu'elle supporte pas par exemple j'ai eu à part très longtemps un bruit de bouche personne ne supportait pas ça et donc du coup on va aller chercher dans le cerveau l'information image ou son et on va détecter en quelque sorte cette réaction qui pour le coup est disproportionnée j'ai connu une personne qui par exemple s'appelait eric avait supporté pas les prises de sang et donc du coup c'était l'objet à chaque fois la personne faisait des malaises vagales c'est à dire qu'elle tombait dans les pommes et ça depuis des années des années elle avait beau expliquer qu'il n'y avait pas de danger mais la réalité c'est qu'à chaque fois c'était insupportable pour cette personne et bien on va voir comment on va aider le cerveau à en fait recréer une réorganisation sensorielle entre la stimulation qu'elle peut voir entendre ou ressentir et bien sûr la réaction physiologique qui est interne et c'est comme ça que la première étape va consister justement à repérer justement ce x y ce x éléments extérieurs et puis le y c'est la réponse intérieure et à partir de cette prise en compte on va aller chercher ce qu'on appelle des états ressources dans notre jargon c'est à dire des capacités à à ressentir quelque chose de puissant de fort au fond va connecter la personne à ce qu'elle vivrait si le problème était complètement résolu et donc c'est comme ça qu'on va l'aider à identifier intérieurement des ressources on va aller chercher des références des souvenirs des éléments dans lesquels des contextes dans lesquels elle a ressenti cette ressource entre guillemets ce sentiment par exemple de confiance et puis peu à peu on va par des processus mentaux et bien faire en sorte que le cerveau puisse réorganiser en quelque sorte ce système sensoriel donc c'est un processus qui s'apprend il prend un petit peu de temps il ya des fondamentaux évidemment à acquérir mais pour l'instant on a des suivis sur plus de 20 ans et effectivement c'est redoutable comme comme technique quand c'est bien accompagné c'est tout ce que la puissance du cerveau permet de faire voilà donc si vous avez envie d'en découvrir davantage n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis alors soit pour solliciter un coach qui est formé en pénal qui pourrait vous aider si toutefois vous souffrez d'une phobie particulière soit vous pouvez aussi découvrir sur nos programmes vous verrez notamment un programme sur la peur de l'avion qui reprend de manière extrêmement précise comment justement sortir d'une phobie alors là il s'agit de la peur de l'avion mais on pourrait réappliquer ce processus à plein de situations y compris à des situations traumatisantes qui quand j'y repense et bien me remettent émotionnellement dans une situation qui n'est pas forcément agréable et qui parfois même par le biais de ces blessures c'est comme ça qu'on va appeler et bien diminue ma capacité à agir ou à réagir dans un contexte donné donc c'est très très important de pouvoir justement mieux comprendre comment cette mécanique neurologique fonctionne pour justement vous libérer de ces carcans psycho neurophysiologiques en fait psycho neurophysiologiques qui vous mettent dans des états qui sont évidemment limitants la plupart du temps voilà donc n'hésitez pas à trouver des codes si vous avez besoin ou à suivre une formation pour apprendre à transformer ça parce que franchement aujourd'hui c'est même curieux pour moi de trouver encore des gens qui ont des phobies quand on sait avec quelle puissance en fait on peut complètement régler ça pour autant qu'on ait appris à le faire voilà au grand grand plaisir à tout cas de vous connaître si toutefois vous avez envie d'avancer dans ces directions et puis encore une fois prenez soin de vous prenez soin de vos proches et vraiment profiter de ces occasions en fait de grandir de l'intérieur pour vivre mieux cette vie à laquelle probablement vous aspirent merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver